Et bonjour YouTube, nous voilà, Volder et Fletch, pour une nouvelle vidéo sur Fireia. On vous avait fait découvrir Fireia, les premières bases, nos premiers moments sur Fireia. On va développer un petit peu, on va essayer de regarder ce que la bête a dans le ventre. Donc accroche-toi amis amateurs de salades vertes, de jeux de cartes et de jeux de go. On va les creuser un petit peu plus en profondeur sur ce jeu qu'on avait découvert il y a quelques semaines et qu'on avait beaucoup aimé, il faut le dire. Donc petit jeu qui consiste, où on achète le jeu d'un coup d'un seul, on a toutes les cartes, c'est ça ? Il n'y a pas de collectible ? En fait il y a deux options, soit on paye 70€ et on a tout débloqué d'un coup, soit on l'achète à 22€ et on débloque les cartes avec des boosters la façon Hearthstone. Donc on peut acheter les boosters avec des vrais argents et avec de l'argent en jeu ? Oui, les deux. Les deux mon capitaine, bien. Les deux, les deux. Alors c'est beaucoup plus simple de débloquer dans Faeria les boosters que ça ne l'est dans Hearthstone. Déjà on commence avec 20 boosters offerts. Oui, c'est déjà fait. Dans tous les cas. C'est pas mal. Donc on rappelle rapidement le concept du jeu, vous avez un terrain de jeu, à chaque tour vous devez poser une brique de terrain, et sur la brique vous pouvez faire popper une créature avec des effets d'entrée de jeu, des râles d'agonie, un certain nombre de points de vie et d'attaque. Et chaque terrain peut avoir une spécificité, si je ne m'amuse, il y a 5-6 terrains différents ? Il y a 4 terrains différents. Qui correspondent à peu près au mana, au couloir de mana ? Donc ici c'est le créateur de deck, pour voir un petit peu les possibilités. Alors, ils nous ont mis des briques, donc les briques c'est des cartes cohérentes qui vont bien ensemble. Donc on peut faire, quand on débute, on se met quelques briques, et il nous met une certaine synergie dans les briques. D'après ce qu'on avait vu les premiers temps, dans une brique en fait il y a un certain équilibre de cartes. C'est-à-dire que vous avez des cartes très fortes, vous avez des cartes un peu plus faibles, histoire de rendre le jeu assez cohérent. Donc le but je pense, c'est d'essayer d'avoir des briques qui entre elles combottent encore plus que ce qu'elles sont, que les combos qu'elles se génèrent entre elles par briques. Alors oui, en tout cas le codex, c'est un petit peu le jeu de base. D'accord. Donc permet de, là on voit, si on met toutes les briques bleues, on a 24 cartes, et après il doit y avoir des cartes neutres. Voilà, en rajoutant quelques neutres, on s'est fait un deck, ça nous a pris 5 clics. Ok. Ça c'est le mode pour débuter. D'accord. Ils ont mis un mode classique pour faire son paquet soi-même, son paquet de cartes, donc 30 cartes. Ouais, ok, même format que Hurtown. Donc ici, on voit donc les terrains neutres, la faction forêt, la faction de l'eau, la faction des montagnes et la faction du désert. Donc il y a 5 types de factions. Donc les terrains sont nécessaires pour utiliser certaines cartes. Vous voyez là, c'est des cartes qui ne coûtent aucun mana. Par contre, pour pouvoir les jouer, il vous faut 2 déserts déjà construits sur le terrain de jeu. Voilà. Donc là, clairement, elle coûte 0, il faut 2 déserts pour la jouer. Et son effet, là, c'est un événement. On choisit entre la première occurrence et la deuxième occurrence. Ok. Il y a énormément de cartes, il y a énormément de combinaisons. On retrouve les classiques légendaires, on voit le symbole. On retrouve les épiques, les rares et le reste. Voilà. Il n'y a pas de peu commune dans ce jeu. Ça passe direct de commune à rare. Oui, comme dans Hearthstone, finalement, ils ont viré une latte. Dans Hearthstone, tu as les blancs, les bleus, les violets et les dorés. Il n'y a pas de n'co. Donc, après, on sauvegarde son petit paquet quand on a bien fait le tout. Donc là, je ne veux pas sauvegarder. Je veux retourner en arrière. Je pense que tu nous as déjà préparé un petit deck. Alors ici, on a quelques decks. Donc ça, c'était mon tout premier deck de quand je débutais. Donc un deck qui aime la forêt. À quoi correspond la valeur en dessous ? Alors 3,7, c'est la moyenne des coûts de cartes dans le paquet. D'accord. C'est les coûts, ça n'a rien à voir avec l'attaque, la puissance, etc. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, un deck très rapide, un Winnie, ça va être 2,5, 2,8 de moyenne. Un deck rampe, donc avec des grosses bêtes, il va dépasser 4 de moyenne. D'accord. Et après, on peut aller encore pire, là vous voyez, 4,8. Donc ça, c'est un... Là, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est un deck désert-montagne dont le but, c'est de tenir, 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 tuer tout ce qui se présente sur le plateau adverse. Et au bout d'un moment, quand on aura joué suffisamment de sorts, on pourra jouer les colosses volcaniques qui coûtent 1 de moins par créature ennemie morte pendant la partie. Donc si on a tué 5 créatures adverses, notre 8,8, il sort pour 4, ce qui n'est pas mal et ce qui n'est pas cher. Et c'est une créature montagne, ça ? Voilà, ça demande 3 montagnes. Ici, on a son copain, le colosse de Windstorm, de la tempête du désert, qui coûte 1 de moins par événement... La tempête de vent, c'est le désert-storm. Mais la tempête de vent, il y a une redondance. Bon bref, c'est des elfes, on ne va pas trop leur en demander. Donc ça coûte 1 de moins par événement joué dans la partie. Donc pour ceux qui connaissent Hearthstone, il y a énormément de bolts, donc de choses qui font de la destruction directe sur les créatures. Donc là, c'est une méthode de jeu. Le jeu a peu de temps d'existence et il y a énormément de stratégies qui se mettent en place. Tu as déjà joué au milieu de la communauté ou pour le moment, tu t'es essayé essentiellement l'IA ? Alors, j'ai fait les deux. Ici, pour se faire la main, 1, 2, 3, on a l'émission de chaque couleur. Donc il y en a 3, donc ça fait 9. 9 et 4, 13. Donc on a 13 parties contre l'IA disponibles, sachant que celles qui sont notées en pratique en bas de l'écran, c'est des ennemis qui, on peut tester, c'est des ennemis qui valent le coup. On va mettre deep blue et puis on en a parlé, on va essayer le côté colosse. Donc le colosse, le principe du deck, c'est on tue tout, on sort nos gros tons et on avance. D'accord. Voilà, donc vous avez les possibilités de jeu, c'est contre l'IA, contre des joueurs en partie non classée, contre des joueurs en partie classée. Pour l'instant, la partie classée n'apporte rien. On ne débloque pas d'autres cartes particuliers. Donc pour l'instant, c'est uniquement pour le fun que les gens montent le ladder. D'accord. Il y a un mode qui ressemble un petit peu au mode arène d'Hearthstone qui est en train de se mettre en place. Ok. Alors, moi je connais le deck et je connais l'IA. Donc on va laisser découvrir Voldor. En avant. Ce petit deck. Assez rigolo. Alors, question, le colosse volcanique, s'il n'est pas dans ma main, est-ce que quand même son effet est valable ? Oui. Ouais, pas mal. T'as 6 colosses au total. Autant les virer, quoi. Alors, tu ne peux pas virer une carte. Tu es obligé de tout virer ou rien. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? C'est pas mal, ça. Là, je dirais que... On est pas mal, ouais. Chaque tour, on va essayer de poser une montagne. Pas de désert, du montagne essentiellement ? En fait, on aurait une main composée de désert. On aurait essayé de poser des déserts dès le début. Là, on a un tirage à montagne. Alors, plutôt proche du pot de mana. Ouais, si tu veux contrôle, il faut éviter d'aller faire un tout droit. Ok. Est-ce qu'on a Create a Prairie on game 2 ? On peut le faire ça ou pas ? Ou ça te paraît déconnant ? On peut le faire. Tout sera fait près du pot de mana aussi. Comme ça, c'est réglé. J'aurais dû le faire d'ailleurs dans l'autre sens pour pouvoir mettre cette créature-là ici. Oui. En fait, si on se dit que l'adversaire va rusher vers chez nous rapidement, jouer sa montagne près de notre dieu, c'était pas mal. C'est pas idiot. Ouais, ok, t'as raison. Attends. Si je fais comme ça, hop là. Alors, soit je fais 3 damage, soit je... To also deal 3 damage to everything adjacent to the target. Ah oui, d'accord. Donc, soit je... Ça fait 3 points de dégâts. Sinon, pour 6 mana, ça me fait 3 points de dégâts à tout le monde. La cible et ses voisins. Donc, par exemple, si je veux commencer à l'emmerder avec sa petite créature qui veut garder l'humana, je peux poser une montagne et lui mettre sur sa tête et faire la créature. Sauf que celle-ci a un cercle autour d'elle. C'est une bulle de protection. C'est-à-dire, le premier dommage qu'elle prend, elle l'annule. Ah, c'est un bouclier. Donc, on va plutôt utiliser le flemme spitter ou splitter qu'on a dans notre main pour lui faire perdre la protection. Yes. Et après, on s'en occupera. Bon, je vais construire une autre montagne par là. Ça va l'air bien. Ça va l'air pas mal. Et le flemme spitter, je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, au prochain tour, de toutes les manières, il pourra se déplacer. Je choisis où je le mets. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus judicieux ? Ah bah, on enlève la... Là, notre but, c'est absolument pas de taper le joueur. C'est de dégommer toutes les créatures, sans exception, qui vont se présenter. Ah, ok. Donc là, je peux la dégommer aussi. On a deux. Autant la tuer tout de suite. Ça le prive d'une manin. Et, et, et... Si je la tue avec ça, tout son contrôleur. Mais oui, mais son contrôleur, il a un bouclier. Non ? Non, 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 c'est bon. Tu peux y aller. Je peux y aller. En fait, si la créature meurt, son... Voilà, son dieu prend deux. Ok. On grignote un petit peu, hein, pourquoi pas. L'idée, c'est de mettre deux coups de géant à huit dans le joueur, et fin de l'histoire. Bah, ça a l'air d'être bien parti pour faire la fin de l'histoire, ça. Ça, on va le garder en stock, ça n'a pas l'air de servir à grand-chose. On va mettre une autre montagne. En fait, on va le garder où... Oui, on peut le garder. Voilà. Et mon flame, je remarque, mon flame splitter, je peux le mettre là. Ah, limite, ça va nous faire de la mana, gratos. On va vite pouvoir jouer mon gros méchant de huit qui n'est pas cool. Boum. Voilà, et... Voilà. Donc là, s'il nous laisse autant tranquille, on va commencer à construire vers chez lui. Et à partir de maintenant, c'est plutôt des déserts qui vont nous intéresser. Parce que là, le paquet a besoin de trois montagnes, on les a. Et le paquet a besoin de trois déserts. Alors, il va y avoir des déserts. Donc là, le but du jeu, ça va être de l'empêcher de popper chez nous. Alors, est-ce que je fais un désert ou est-ce que je fais deux prairies pour éviter qu'il se rapproche trop vite ? Deux prairies, ça a l'air pas mal. Mais ça a l'air pas mal. Oui, ça a l'air pas mal. Ça a l'air bien, ça va l'éviter de... Après, il va pouvoir construire en diagonale, mais il lui faudra deux tours pour nous atteindre. Exactement. Sachant que moi, je vais être cassif et je vais lui mettre au moins un désert qui part. Là, c'était peut-être l'occasion de poser un colosse. Oui, je pense. Notre colosse qui sera à huit. On peut encore le faire, là, on peut y aller. On peut encore y aller. Alors, notre colosse qu'on veut construire, il se construit que sur une montagne. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets un désert, là ? Alors, là, on va mettre un désert et on va lui couper cette route-là. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air au petit. Et du coup, je peux mettre un colosse. Notre but, c'est toujours de réduire au maximum l'adversaire. Là, moi, ce que je préconise, c'est de mettre deux avec notre bête et de le finir avec notre sort le moins cher. Celui-là, qui fait trois dommages. Voilà. Voilà, on est bien. Merci, monsieur, dame. Au revoir. Good day. Et ici... On a perdu une source de mana, quand même. Ici, on ne va pas faire fin de tour. On va poser notre colosse. J'ai pas le choix. Ici, ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal. On a posé un désert. On va commencer à... On va lui rebloquer la route ici avec un autre désert. C'est bien. C'est symétrique, ou presque. C'est pas mal. Ouh, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Alors, le vieux, je crois qu'il peut attaquer à deux cases de distance. Non, non, mais surtout, il m'a fait un truc débile. C'est-à-dire qu'il m'a rendu mon créateur surboosté. Alors... Jump. Comment il a fait ça, le petit cochon ? On va y voir dans son truc. Ah ouais. Ah ouais. C'est un paladin des os, quoi. Là, on peut lui détruire celle-là en live. Ça paraît bien. Ça paraît pas mal. Ça a l'air optique. Ça paraît bien. Notre géant, étant donné qu'il peut pas... Non, non, non. Étant donné qu'il peut pas faire de dégâts, vraiment, vaut mieux qu'il aille collecter de la mana. Et Pépère, qui est ici, il a plus assez de mana pour sortir. Alors, est-ce que je peux prendre un mana ? Non. Là, c'est vraiment un deck qui demande trois déserts, trois... On y va. On peut essayer de... Oui. Ouais, faut lui couper la route, dans tous les cas. On l'oblige à... À ce que ces créatures attaquent, mais de... Il leur faille deux tours pour venir. Ah là 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 ! Hop, 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 hop. Alors, ça sent la combo. Donc ça, ça coûte un petit peu cher pour faire un. C'est un peu triste. Donc, elle est combien, sa créature ? Elle est 5-7. Donc 5-7, on peut taper dedans pour enlever la protection avec notre géant. Mais avec celui-là ? Ouais. Donc je le mets là. Ouais. Là, c'est correct. Et je mets mon volcanique Colossus juste à côté. On va essayer de défendre. Ça a l'air mal parti, hein. Alors, on pose notre deuxième, notre troisième désert. On a absolument besoin de poser le désert. Je vais le mettre là. Pas grave, si je ne gagne pas de terrain spécialement, ça me permet au moins de pouvoir créer, poser un géant du désert pour aller lui faire du mal. Donc, à partir du prochain tour, maintenant qu'on a nos 3 forêts, 3 montagnes, on va piocher à tous les tours. Tous les tours. Oh là 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 là. Ça sent le sapin. Tous les tours, on va piocher. Donc, on pioche d'abord. On pioche. À partir de maintenant, on va piocher systématiquement. 4, ça veut dire que je peux le tuer avec celle-là et celle-là c'est rentable et là il nous a joué son sort c'est le deuxième exemplaire de... alors, non oui, plutôt là pour lui bloquer son terrain toujours essayer de bloquer un endroit potentiel de rope-off, donc là maintenant on a joué un sort, ça fait que... on a le cost suffisant pour acheter un colosse du désert, c'est ça donc on va le mettre devant pour bien lui barrer la route et nos colosses les prix ne font que baisser maintenant on pioche 2 cartes par tour ce qui ne va pas être forcément le cas de notre adversaire c'est pas mal, effectivement alors on a 2 colosses qui vont défendre correctement ici encore, mais combien il en a de cartes comme ça ? 3 d'accord, ok, bon voilà, c'est pas cool donc déjà on va commencer par le play obligé donc notre géant va aller bloquer l'eau à gauche et récolter la mana celui-là, là ? ouais on est d'accord ici, je pense qu'on peut essayer d'aller bloquer une position à gauche ça a l'air pas mal en play obligatoire on a le win colossus qu'on va jouer, c'est sûr on a pas le choix, on va le mettre là encore il nous a calmé 3 win colossus et on pioche une carte et on pioche une carte là, il lui reste un seul endroit où spawnent ses créatures d'eau c'est celui-ci il commence à faire des trucs là, on va s'ennuyer ce tour-ci, on peut pas le bloquer mais si à partir du tour prochain on le bloque parce qu'on a une créature dessus il est obligé de jouer depuis l'intérieur de chez lui et là, à partir de là nos géants vont progresser et c'est fini donc là, tu gagnes du mana quand tu tues des créatures ton clobélisque est en vie tiens, tu vois alors, ça c'est une tuerie le Blood Hold oh la vache donc on va poser notre Blood Obélisque on va le poser à gauche de notre base là ? sur la montagne ? ça détruit pas la montagne ça détruit pas la montagne et ça bloque cette position ensuite je vais le tuer alors attends qu'est-ce qu'il dit l'obélisque ? il te file 2 mana si tu détruis une créature voilà, donc on va prendre nos mana gratos oh alors on a récupéré du mana gratos c'est bien alors je pense qu'on peut aller pour sa tête commencer à l'attégaler avancer doucement ça va le faire flipper à l'agricer détruit d'omage donc ça si à un moment donné on est en danger on sait qu'on a une réserve de 2 points de vie on peut le faire sur une créature ou sur lui donc là je pioche ? on pioche maintenant la machine c'est on pioche on pioche on pioche on pioche ok fin de tour parce que ça ça n'a pas d'intérêt là tout de suite tout de suite fin de tour là notre obélisque on en a un il faut essayer de s'imaginer quand on a deux tu tues une bête t'as 4 mana tu rejoues ça prend un petit peu de temps alors qu'est-ce qu'il fait ton 05 gamin ? Reneur Discalator Geyser gagne un additional 1 ah d'accord donc quand elle est elle est près d'un spot elle gagne du mana supplémentaire c'est ça ? alors quand elle quand elle récolte une mana elle en récolte deux donc de toute façon notre deck ce qu'il aime c'est tuer des bêtes donc donc on va la tuer c'est sûr donc la question c'est comment ? je pense qu'on peut faire flamme birth plus soul drain déjà on peut piocher une carte ça a l'air pas mal pour se donner le panel t'as une main de combien maximum ? c'est une bonne question j'ai jamais eu le cas ma main était remplie bon on va lui péter l'aïe il fera il nous a coûté 2 il s'est totalement remboursé il nous a donné 2 PV en plus et là je peux même lui mettre un petit coup dans sa tête si j'ai envie voilà à partir du prochain tour on l'attaque directement chez lui et là il va commencer à pleurer sa main donc ça ressemble un petit peu au handlock de Hearthstone c'est un deck qui bloque qui bloque qui bloque qui bloque et puis d'un coup les géants sont là et c'est la contre-attaque avec des créatures immondes et grosses on va piocher on commence par piocher on commence par piocher toujours bien monsieur se donner toutes les options alors ça je laisse nightmare on va pas avoir besoin de l'employer là mais c'est la solution à n'importe quelle immondice que notre adversaire pourrait sortir ok ça marche donc là on a pioché donc j'ai pas le choix je lui mette ça parce que je vais la détruire sa petite créature de merde comme ça je vais pouvoir aller directement lui mettre sur sa tête est-ce que je te mets là ou est-ce que je te mets là on est bien hashtag on est bien et on commence à taper prochain tour la game est finie alors petite astuce à gauche notre géant 1.5 le positionner sur la case juste à côté là ? ouais ça permet de récolter deux faheria dans le même tour ah oui il récupère celle-là aussi ? oui au début de ton tour il est positionné à côté il prend celle-là et tu peux le déplacer vers la case d'en haut et il va récolter la deuxième pas mal donc à tout hasard 9 deal 3 damage to all ennemi créatures deal 3 damage to all ennemi créatures on a une main de gros dégueulasse oui mais on fait du mal aux créatures mais il n'y a vraiment que le géant qui va buter l'ennemi voilà alors on n'a pas le choix écoute c'est pas mal oui mais encore alors on a une 7-3 qui ne sert à rien mon jeu l'ami alors là on a une combo pour le bref on peut l'overkill ce tour-ci donc là déjà je lui mets ça dans sa bouche voilà alors on va faire un petit coup de famine famine voilà et ça dans sa tête ça et si sa créature meurt l'adversaire prend deux voilà on est bien d'accord j'avais vu un truc comme ça la dernière fois c'est pas mal c'est un deck qui tourne donc on a clairement l'impression de jouer un deck contrôle enfin quand on sort le truc c'est du deck contrôle oui non mais je veux dire on a cette sensation là par rapport à Magic ou Hearthstone il n'y a pas de il n'y a pas de mystère et d'un autre côté on a quand même l'impression de jouer un nouveau jeu vraiment il y a de la nouveauté là dedans on va tester un autre paquet qui est constitué le ciel en bleu alors le ciel en bleu ciel en bleu ciel en bleu d'accord donc là on est sur du petit effet de contrôle pervers on on prend gentiment le contrôle de la partie et ensuite on achève l'adversaire donc qu'est-ce qu'on a là on a mis donc ça on l'a vu tout à l'heure il peut sauter une ligne ennemie donc assez bien pour attaquer de loin lui c'est pareil il peut progresser de deux cases et il n'a pas le mal d'invocation lui il est 1-1 et la première fois qu'on pioche un événement il gagne protection et charge 2 plus 2 en attaque etc on va garder et explore donc ça te file explore c'est du fait qu'on n'est pas le joueur qui commence d'accord ok oui c'est la pièce d'Earthstone c'est ça c'est la pièce d'Earthstone donc hop donc on va essayer de se créer le fiery au deuxième tour est-ce que là t'as pas suffisamment de 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 alors lui c'est un deck Jean-Michel Jean-Michel il va tout droit voilà oui d'accord alors le Lord Tief sympa euh j'aime pas trop sa progression il a l'air quand même assez assez virulent oui de toi je pense qu'on va le laisser nous taper ici euh mais le prochain tour on fera certainement Ninja Toad euh et on contre attaquera pour pour l'enlever euh ou alors ou alors tu tankes directement t'as une 3-3 face à une 3-3 t'es bien mais tu peux prendre le Gemini's Faeria non mais on veut le Faeria on veut le Faeria et ici on a la possibilité de piocher deux cartes en le posant donc c'est à dire qu'on on aura une Faeria de plus pour notre tour et on s'est offert des euh des opportunités ok ok ça marche d'ailleurs euh d'ailleurs 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 bonne vision non on n'a pas assez de on pourrait poser euh notre Faerie et on l'offrirait gratuitement alors quelle différence il faut entre AST et Charge alors AST euh AST ça veut dire qu'il a qu'il a pas le mal d'invocation ça d'accord et Charge Charge ça veut dire qu'il peut progresser de ah c'est Charge 2 il y a un petit chiffre en dessous autant pour moi il peut progresser de deux lignes tout droit d'accord ok c'est euh enfin il peut faire une diagonale ou mais euh il peut pas bifurquer hein oui on est d'accord oh what the hell alors lui euh notre colosse il coûte un de moins par carte qu'on aura piochée d'accord d'accord donc ici on essaye de le body block un petit peu et on va le tuer et on avait prévu de le bloquer dans son assaut on va le faire et ici on va se poser le faillet par là et à la limite on va aussi poser le deuxième faillet ici ouais c'est pas vrai parce qu'on a une chance on a beaucoup d'événements dans le jeu donc on piochera peut-être une deuxième fois le prochain tour si on a pas la chance d'avoir directement l'événement on va essayer de le déclencher petite carte neutre qui met un point de dégâts et une 3-3 ouais c'est un bon deck Jean-Michel tout droit quand même c'est ouf alors hop donc un deux trois on a je pense pas qu'on ait besoin de plus de de trois îles dans le paquet tantons voilà il sera toujours temps d'en créer une au dernier moment alors c'est son deuxième freedom fighter sachant que maximum il en a trois dans le paquet et ici le triton il va pouvoir très vite progresser parce que lui il est jump donc jump ça veut dire qu'il a deux cases de portée donc quand on voit son rayon d'action il est assez fabuleux c'est à dire que pour une 4-4 c'est bien il a un bon ratio c'est à dire que un deux en deux tours on est chez lui alors là pour le coup il n'a pas sorti de créature va se passer alors mirror fantasme ok alors ok c'est à dire elle fait quoi cette carte excuse moi mirror fantasme transforme une autre créature 4-4 mirror fantasme d'accord donc elle transforme une 1-1 en 4-4 gentiment pour le plaisir donc on va faire ça pour l'exemple on va la sortir hop par exemple hop celle-là devient 4-4 et elle faisait quoi ta 1-1 son pouvoir elle gagnait alors on peut voir à gauche ce qu'elle était ma question simple c'était ah oui du coup c'est dommage je manque ça dans leur chaîne est-ce que ça n'a pas été mieux de transformer celle-ci je ne sais pas non c'était on était à 2 cases de notre base et ici on était à 2 cases l'une ou l'autre non pour une question de ratio parce que t'as 0-2 t'as 1 qui pouvait progresser celle-là celle-ci avait une chance de progresser alors que celle-là on n'a pas on n'avait pas oh la la donc il s'est joué un truc il lui a boosté 2 guard taunts et il va les jouer tout de suite alors a priori il les joue où il veut bah où il veut sur des terrains à lui c'est toujours pareil c'est le concept du jeu on est tranquille c'est une carte qui lui a fait popper ça dans sa main alors lui c'est une légendaire chez nous donc il sera 8 transforme toutes les cases adjacentes en lac donc ça sous-entend que tu le fais popper chez l'ennemi ça va calmer ça a l'air sympathique oui tu t'en fiches tu le frappes ou tu le moustras après si si garde ta case au moins elle sera libre au prochain tour on continue de farmer les manas donc là en fait il y a deux opportunités la première c'est on se déplace là au prochain tour on peut taper on n'est pas dans une idée d'agression ou de finir la partie très tôt mais c'est une option c'est une vraie option alors Jean-Michel fais nous rêver au niveau du déroulé c'est quand même plus long qu'une partie de Magic là on est contre une IA donc ça va relativement vite allez moi je veux voir la légendeire voilà qu'est-ce que ça ah ça transforme toutes tes lands non tous les lands mais il l'a pas fait c'est à la fin du tour c'est quand c'est au début de son tour ah ouais alors ici on récolte combien on récolte quand même énormément de failleria on va se permettre de piocher sachant que piocher réduit le coup de notre colosse c'est quasiment comme si on avait obtenu une mana en piochant voilà donc les on est en lac mais ça reste des lacs ennemis ça reste des lacs ennemis mais ça devient de la terre difficilement exploitable pour notre ennemi alors là en l'occurrence ça a pas d'impact puisque ton ennemi il était sur des terrains neutres donc il doit pouvoir faire popper des créatures comment dire bon là ça va être compliqué pour lui clairement mais je veux dire il doit pouvoir faire popper ses créatures neutres sur n'importe quel type de sol non voilà là c'est un adversaire qui joue que des cartes neutres donc ça lui nuit pas plus que ça sur un adversaire par exemple qui joue montagne et désert c'est un drame c'est un drame ah non c'est pas mal sans compter que quand même il est 8-10 Roger oui voilà il mérite un petit nom je suis d'accord Roger c'est bien ça lui va bien en plus ah bah écoute merci pour cette démo j'ai trouvé ça très instructif il y a une vraie dimension supplémentaire à ce jeu quand on quand on prend en compte le terrain tout simplement on s'en rend compte donc bah écoutez amis amateurs de votre carte jetez-vous dessus que dire de plus voilà à découvrir à découvrir si tant est que ce jeu soit accessible bientôt en free to play éventuellement dans le même principe qu'Earthstone non il y aura une vraie communauté mais je suis pas persuadé alors après il y a déjà une communauté il y a il y a plus de plus de 5000 joueurs enfin ça tourne déjà pas mal il y a un ladder qui est animé des decks qui commencent à prendre la tête on a des habituels nerfs de cartes etc ouais donc il a une vie quoi il est clairement sur une bonne pente telle qu'était Hearthstone à ses débuts c'est pas près d'être un free to play il a été financé via kickstarter et l'idée dans le kickstarter c'est qu'on débloquait toutes les cartes là ils ont changé de format pour le rendre accessible aux autres ouais donc il y a un mixte avec Hearthstone et le système d'achat de booster mais globalement il est possible que ça s'ouvre au free to play d'ici peut-être 6 mois 1 an mais c'est vraiment un jeu qui vaut le coup ouais ouais il a l'air de valoir le coup voilà bon c'était Fletch et Voldor merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à liker sur le petit pouce et partager éventuellement on sait jamais peut-être ça va intéresser des exemples c'est ça c'est ça